Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Thibaut de Montbrial, au-delà de toutes les interprétations, de toutes les provocations, ce qui compte ce sont les faits. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Les faits avant tout. Et c'est ce qu'on attend maintenant des enquêtes et de la justice. Vous avez tout à fait raison et dans un cadre extrêmement passionnel comme celui que nous vivons, avec un fait générateur, ce qui s'est passé hier matin à Nanterre, qui est en train d'aboutir à un embrasement du pays, c'est extrêmement difficile pour l'institution judiciaire de vivre dans sa bulle et de continuer à un rythme qui est nécessairement imparfait par rapport au rythme de l'émotion, mais qui est le rythme de l'enquête. Oui, parce qu'il y a le rythme de l'émotion et le rythme de l'enquête. Absolument. Et c'est tout à fait essentiel pour essayer de garder un peu de raison dans un moment qui ressemble un peu à un moment de bascule, mais on va en parler, de rappeler que la justice a parfaitement réagi. C'est-à-dire qu'à peine les faits connus, il y a eu deux enquêtes qui ont été ouvertes, une sur le comportement du conducteur et une sur la légitimité ou non du tir du policier. Donc on ne peut rien reprocher à la justice. Et à cet égard, je voudrais moi exprimer un regret. C'est que, autant dans cette affaire, le ministre de l'Intérieur a eu une attitude absolument parfaite au regard de sa fonction, c'est-à-dire qu'il a exprimé la légitime émotion de chacun. Il a dit qu'il serait attentif aux conclusions de l'enquête et que le cas échéant, il prendrait une mesure de suspension si la justice prenait elle-même des mesures contre le policier. Parfait. Alors que le président de la République, hier, et la première ministre ont, eux, eu des propos totalement sidérants, puisque, au-delà de l'expression, encore une fois, légitime de l'émotion, qui avait toute sa place, ils se sont permis de préjuger, avec notamment de la part du président de la République, le mot inexcusable, qui est un mot très fort, parce que l'excuse, en droit pénal, c'est ce qui permet de justifier un acte qui, apparemment, est un acte criminel, c'est-à-dire le fait de tirer. Donc, Emmanuel Macron a utilisé un mot qu'il n'aurait pas dû utiliser. Pourquoi ? Parce qu'il met, ce faisant, une grosse pression sur la justice. Tout le monde attend ce que le parquet de Nanterre et éventuellement un juge d'instruction vont faire ce soir. Mais, quel que soit ce qu'ils décideront, tout le monde va analyser les décisions prises, à l'aune de ce qu'a déjà dit le président de la République. Or, le président de la République, il est le garant de la paix civile, qui devient un vrai enjeu, de la cohésion nationale, et du respect de l'indépendance des institutions. Et je pense qu'il a failli sur ces points, et que, du coup, ça va compliquer les choses, quelle que soit la décision judiciaire. Est-ce que cette irresponsabilité collective des politiques, je dis bien irresponsabilité collective, quand on voit des politiques d'extrême-gauche qui disent, qui n'appellent pas au calme, et qui le revendiquent, qui revendiquent de ne pas appeler au calme. Quand on voit d'un autre côté, pardon, mais des politiques très à droite, dire, maintenant, c'est l'état d'urgence qui doit être instauré, est-ce qu'il n'y a pas, là, une perte, une perte de sang-froid, de la part de tous ces politiques ? – Et le président de la République, vous l'avez rappelé, qui lui aussi ! – Alors, ce que vous dites est très intéressant, je pense qu'il faut distinguer. L'extrême-gauche est dans une logique de bout de feu pour renverser la Ve République depuis déjà des années. C'est-à-dire que, pour être clair, je pense qu'il n'attendait que ça, c'est-à-dire un incident exploitable de cette nature, soit dit en passant, quand on les entend sur d'autres incidents dire qu'il ne faut pas faire d'exploitation, si ce n'était pas dramatique, c'en serait risible. Donc là, on est dans une exploitation politique parfaitement pensée et qui s'inscrit dans une logique anti-institutionnelle qui est irresponsable mais qu'on ne découvre pas. Et à côté, il y a un effet qui est un effet de très grande crainte. Pourquoi ? Parce que le scénario que nous vivons depuis deux jours, c'est un scénario qu'en privé, les spécialistes de la sécurité, les politiques, les politiques locaux, etc., redoutent depuis des mois, voire des années, et dont nous savions d'une manière générale, de façon un peu empirique, qu'un jour ou l'autre, ça allait arriver. Et donc, maintenant qu'on y est, on se retrouve face à une émotion qui bascule sur la violence et avec un fait qui, pour moi, est le grand marqueur de la grande différence entre ce qui se passe en ce moment et ce qui s'est passé ces derniers mois à d'autres occasions de violences urbaines, c'est que l'émotion est telle que l'intérêt objectif des quartiers de rester calme pour privilégier le business a volé en éclats devant cette émotion. C'est-à-dire que, jusqu'à maintenant, les quartiers étaient tenus par les dealers qui calmaient les jeunes et qui voulaient qu'il n'y ait pas des modes urbaines pour que la police ne vienne pas. Ça, ça a volé en éclats et on ne peut pas savoir jusqu'où ça va aller. Oui, mais vous savez très bien que les dealers sont très puissants dans les quartiers et que si le calme revient dans les quartiers, ce seront les dealers qui vont l'imposer, le calme. Oui, mais ce que je dis, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils faisaient tout pour que ça tienne et là, ça a volé en éclats hier soir. Ça a volé en éclats hier soir. Nous verrons bien les jours suivants ce qui va se passer. Oui, mais si vous voulez, juste une phrase là-dessus, moi, les retours terrain que j'ai, c'est que les vieux de la vieille, de la maison police en particulier, disent déjà que ce qu'ils ont vécu sur le terrain cette nuit est pire qu'en 2005 sur un point. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de tir d'arme à feu, c'est la différence, mais c'est pire sur un point, c'est que par rapport à 2005, il y a une grande différence, c'est que les émeutiers sont sortis de leur quartier. Ils ont été attaqués des symboles de l'État. Il y a eu beaucoup d'agressions contre les casernes de la gendarmerie et les commissariats de police plus que ce qu'on dit publiquement. Et ça, c'est quelque chose qui est très inquiétant avec des attaques manifestement coordonnées, y compris très tard dans la nuit à 4h à 5h du matin. Et ça, c'est un point qui inquiète beaucoup les spécialistes. Alors nous allons entendre d'ailleurs des témoignages à ce propos. Violence contre les institutions et la République, injustifiable, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Bien. Maintenant, en ce qui concerne la justice et le travail de la justice, le policier qui est gardé à vue sera gardé à vue jusqu'à ce soir, c'est ça ? Oui. Elle a été prolongée sa garde à vue. Vous ne connaissez pas, mais... Je ne connais pas l'heure de mise en garde à vue, mais la garde à vue pour un fait de cette nature, c'est 24h renouvelable une fois, donc 48h. Donc normalement dans la journée, une décision doit être prise par le parquet qui a plusieurs options. La première, c'est de remettre en liberté le policier. La deuxième, c'est de le déférer, c'est-à-dire de le faire physiquement transporter de là où il est entendu par la police jusqu'au palais de justice où il passera devant le procureur qui lui signifiera sa décision, sans doute, moi je pense, d'ouvrir ce qu'on appelle une information judiciaire, c'est-à-dire de saisir un juge d'instruction. Est-ce qu'il est suspendu quand l'information judiciaire est ouverte ? Alors ce sont deux décisions différentes. Il y a deux décisions différentes, mais et le juge d'instruction, s'il y en a un qui est saisi, et la hiérarchie policière peuvent chacun, dans un cadre juridique différent, mais prendre des mesures soit d'interdiction professionnelle pour le juge d'instruction, soit de suspension pour l'administration. Bien. Enquête, donc, et enquête aussi auprès de l'autre policier qui, évidemment, a été confronté, je crois d'ailleurs, aux policiers incriminés. Je l'ignore, mais c'est la logique. Hier, c'est la logique. C'est la logique. C'est la logique. C'est la logique. Merci Thibault de Montbrouillat. Je vous en prie, je voudrais juste dire un mot de très fort soutien à nos forces de sécurité intérieure, parce que je pense que les journées et les nuits qui s'annoncent sont décisives pour eux et peut-être et peut-être pour notre régime politique actuel. Merci. Il est 10h42. Merci Thibault de Montbrouillat. Nous allons entendre des témoignages, justement, sur ce qui s'est passé hier soir et notamment, notamment, deux témoignages qui sont éloquents. Éloquents, puisque vous allez entendre le maire de Neuilly-sur-Marne. À Neuilly-sur-Marne, les locaux de la police municipale ont été incendiés. Tous les véhicules de la police municipale ont été incendiés. Et puis, je serai aussi avec le secrétaire adjoint FO Justice du centre pénitentiaire de Frennes, la prison de Frennes, parce que des jeunes, des émeutiers, ont tenté, ont tenté d'attaquer, de libérer même des prisonniers à Frennes. Il est 10h43. Sous-titrage ST' 501